... particulièrement intransigeante sur l'utilisation d'une carte de presse, facturée 54 euros par an, et qui n'autorise pas le critique à inviter avec sa carte de presse sa mère, sa belle-mère, son copain, où elle signifie désargenté. Cette accréditation, qui est un lieu d'invitation strictement nominative, passe dans des grands festivals de la couleur bleue ou rouge ou verte, et correspond, comme le décrit le célèbre païète italien, aux différents cercles où vous êtes admis. Car, si le grand festival affiche, comme la finale du groupe de monde, sa volonté d'être une fête populaire, ce système de cercles concentriques qui donne droit à une projection, puis une rencontre avec le réalisateur, puis à des soirées privées, c'est peut-être d'ailleurs ce système bleu ou vert de pastilles qui a conduit la compagne d'un réalisateur à se défenestrer, la pastille verte et la cocaïne servies à propulsion, afin de faire taire tout sentiment de culpabilité, l'avait peut-être désinhibé, le sapeur du vide. Et puis, il y a dans les grands festivals, ouvrant un système d'aide à la production de films à la technologie culturelle, le mot du délégué, qui remercie les autorités culturelles, le ministre, tout en rappelant le souci d'une diversité encadrée par les stands du marché du film, associés à France Culture. Aussi, il est intéressant de noter que l'interruption même momentanée de ces grands festivals permettront aux réalisateurs de se détonner de la compétition, du marché, du mot du président, de Télérama, et de réaliser les films qu'ils portent au fond de leur cœur comme réalisateurs. Et ils n'ont plus il besoin de considérer que l'obligation de comptage, donc de bière, et des entrées dûment tamponnées dans les festivals de la ville qui est exigé au nom de la transparence et de l'ONT, favorisera enfin ces merveilleux espaces de confrontation que sont les petits festivals qui permettent aux médiateurs culturels présents de présenter leur plan de communication, que le public écoute d'une oreille distraite, battant ancien brèche la consigne, qui impose que tout organisme culturel recevant une subvention le droit de s'interdire tout esprit partisant et donc être apolitique. C'est sans doute pour cette seule raison que le grand festival de documentaires a retiré de la programmation des films de cinéastes israéliens, non pas comme la direction du festival l'a prétendu pour protester contre l'agression israélienne dans la bande de Gaza, mais bien parce que dans un grand festival, le cahier des charges impose encore une fois de regarder les films, de questionner le cinéaste sur ses projets et de cantonner ainsi le cinéma dans un spectacle, ce qui n'est pas grave en soi, si ces mêmes auteurs sélectionnaient n'arrêtaient pas de répéter qu'ils sont contre la mondialisation, contre le public, etc. Mais chez nous, encore une fois, faudrait-il s'entendre sur ce terme de nous ? Mais justement, c'est un nom informel, sans barrière, sans périmètre, qui n'échappe donc à toute reconnaissance oscale, juridique et subventionneur. Il n'y a qu'une rencontre informelle, sans cahier des charges. Les cinéastes, nous les logeons chez les habitants. Les frais de déplacement, nous disons qu'ils ne les remboursions pas afin d'écarter les professionnels prédateurs de la profession. Et ainsi, dans aucune pression sur la programmation, puisque ne sont pas tenu d'équilibre à un budget, grâce au prix libre d'entrée de la buvette, qui est un programme au service de la culture de la mairie, les frais de déplacement sont généralement tous remboursés. Nous ne défendons pas un statut de représentation sociale et rassurant de l'artiste reconnu, pour que n'importe quel entrepreneur ait lui aussi inclus dans le marché le dossier de presse et l'arche culturelle du Guinée. Les cercles, sans prise de la plastique rouge, vers tout l'on se forme. Le subventionneur peut parler, l'éducateur peut parler, le coordinateur de l'Amérique peut parler, le public les peut parler, ils se sont conclus. Nous ne sommes pas l'avant-garde. Alors, pendant ce temps-là, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait déjà deux parties sur notre émission, donc on a été écoutés deux fois. Et là, la vidéo, elle a l'air d'être... Non, mec, la vidéo est terminée sur la page Facebook Radar. Et t'en es où, Marc ? C'est la quatrième prise. Quatrième prise ? Et donc, tu viens de relancer, là ? On est à l'antenne ? Oui, au moment où Pierre a commencé son discours. Bon, moi, avant de repasser la parole à Jean-Michel, je voulais citer les chefs spirituels au pied dans une lettre qu'ils ont envoyée il y a de très nombreuses années, avant les années 50, au président américain. Et voilà ce qu'il disait. Aujourd'hui, presque tous les processus se sont réalisés. Des routes grandes comme des rivières traversent le paysage. L'homme parle à l'homme à travers un réseau de téléphones. Et il voyage sur les routes et dans le ciel avec ses avions. Deux grandes guerres ont été faites par ceux qui abordent le Vastika, ou le soleil levant. L'homme joue avec la lune et les étoiles. La plupart des hommes se sont égarés hors de la voie que nous a montré le Grand Esprit. Le Grand Esprit a dit que si une gourde de cendres était renversée sur la Terre, beaucoup d'hommes mourraient. Et que la fin de cette manière de vivre était proche. La fin de cette manière de vivre était proche. Nous interprétons cela comme les bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Nous ne voulons pas que cela se reproduise dans aucun autre pays et pour aucun autre peuple. Voilà. Je pense qu'on doit de plus en plus s'adresser aux personnes qui pensent par elles-mêmes. et qui tirent des enseignements de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ont vécu d'autres personnes. Et moi, Jean-Michel, quand je t'ai connu et rencontré, parce que tu avais été invité par la maison de vigilance de Tavernier, il y a de nombreuses années. Voilà. Et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Et j'ai tout de suite eu de sympathie pour toi. Parce que j'ai vu déjà que tu ne correspondais pas à l'image qu'on pourrait donner de quelqu'un de sérieux. Donc j'ai vu que tu n'étais pas quelqu'un qui se prenait au sérieux. Et donc j'ai vu que tu étais quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et j'ai lu ces livres. Ils sont extrêmement bien documentés. Donc je les recommande pour toutes les personnes qui veulent prendre conscience de ce qu'est la réalité de l'Omerta organisée sur les catastrophes nucléaires. Mais comme tu disais, les Fukushima dans ses effets sur la biosphère, dans ses effets sur la planète, étaient effectivement une catastrophe de plus grande ampleur. Mais comme elle est nucléaire, elle est elle aussi perpétuelle. Parce que les enfants qui vivent en Pélorussie aujourd'hui, 34 ans après la catastrophe, il y a peut-être même plus ou plus de problèmes de santé que ceux qui y ont vécu dans les cinq premières années, c'est-à-dire entre 86 et 91. Parce qu'il faut savoir que pour rentrer dans la chaîne alimentaire et pour contaminer l'environnement, il faut plusieurs années. Il faut plusieurs années. Et donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là, au niveau de la contamination ? Si tu veux, il y a deux centres de contamination. Il y a par inagation et par injection. Donc il est évident que ce pays-là, vu que les trois-quarts des terres sont contaminées, tout soit limite dans le pays est contaminé. C'est exactement ce qui s'est passé il y a bientôt dix ans, ça fait dix ans, la déproquette à Fukushima, où on va l'entour de Fukushima, et même beaucoup plus loin que Fukushima, parce que les tâtonnés ne parlent et ne font des études que sur la région de Fukushima. Ils ont simplement oublié que les sages créateurs à Tokyo ont révélé des particules radioactives à Tokyo. Ils ont oublié qu'à 50 km de Fukushima, il y a eu des retombées de plutonium. Donc effectivement, partout dans ces endroits-là, tout ce qui pousse est contaminé. Il y a les analystes des légumes et tout, mais aujourd'hui, ils vont même produire des légumes à Fukushima. Ça ne les arrête pas, donc c'est catastrophique. Donc effectivement, il y a l'ingestion de produits alimentaires contaminés, et puis il y a aussi, à chaque fois qu'il pleut, qu'il y a des incendies, c'est remis en suspension, et naturellement, ça ne peut pas rentrer encore dans les poumons. Et alors ça produit effectivement des cancers, et on va en avoir de plus en plus au Japon. Il y avait des cancers du poumon. Et ce que j'ai expliqué dans mes livres pour la Corse, des cancers du poumon, avec des cancers favorisés pour les fumeurs, naturellement, avec des cancers du foie favorisés pour les gens qui boivent beaucoup, etc. Et des cancers du pancréas, comme vous l'a expliqué le professeur Belpomme dans mon dernier livre. Et tout ça s'est remis en pause. Mais c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des études qui sortent de tous les mois, sur les augmentations ou les pèses de ça et tout. Et vous avez d'excellents professeurs américains qui ont détaillé aussi bien, j'avais mis leur rapport dans les livres sur Fukushima, mais je les mets également dans le prochain livre, qui devrait sortir pour le 10e anniversaire. Il devrait sortir cet été avant les Jeux Olympiques, mais avec ce qui se passe, la sortie est repoussée. Mais aux États-Unis, suite à Fukushima, ils ont eu une augmentation de décès, et chez les bébés, les nouveau-nés, chez les personnes âgées, mal en point déjà. Donc effectivement, il y a eu du lait contaminé aux États-Unis, en Californie. Et quand on lit Bandagessi, lui, il raconte bien que les cancers, au niveau de la mortalité par les radionucléides, eh bien, ils sont minoritaires sur les causes de mortalité provoquées par les radionucléides, parce que principalement, ça s'attaque aux fibres musculaires, donc problèmes cardiaques, et au système nerveux, périphérique et central. Et donc, comment est-ce qu'il a su ça, cet homme ? Eh bien, c'est que c'est un anatomopathologiste, et il a disséqué des centaines d'enfants morts en Biélorussie, après la catastrophe de Tchernobyl. Et c'est comme ça, c'est en prélevant les organes, en les révisant en liquide, avec un bol mixeur, en les mettant dans un appareil spécial pour remeturer la radioactivité, parce que comme la radioactivité est stochastique, donc, il faut plus le temps, et long, plus le temps de mesure est long, plus la mesure est précise. Et c'est le premier à avoir parlé des pathologies, et de la gamme de pathologies que développent les radionucléides, et c'est pour ça qu'il a comme pour été persécuté, et qu'il a failli mourir en prison. Il a fait plusieurs années de prison, parce que lui aussi, il était à l'encontre de ce qu'il fallait dire, puisqu'il avait expliqué que, contrairement à ce qu'on nous disait sur les faibles doses, elles étaient très dangereuses. Et il a démontré, par ses travaux, que les faibles doses étaient très dangereuses. Elles étaient encore plus dangereuses. Les faibles doses à longue échéance, comme c'est du texte, en fait 30 ans, sont beaucoup plus dangereuses. Et c'est d'ailleurs été confirmé par le professeur Belpom, dans mon livre. Le professeur Belpom parle aussi du danger des faibles doses à longue durée. Et il y a aussi l'équipe du professeur Pechco, au Canada, à l'Institut du Manitoba, qui en 1972, a fait une étude où il a montré que des doses 5000 fois inférieures aux faibles doses de radiations ionisantes, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la 5G, parce que ça tombe à la limite des radiations ionisantes, avaient des effets laitaux de destruction de la membrane cellulaire. Pourquoi ? Parce que quand on reconstitue au niveau informatique, tout à l'heure, j'ai vu ton visuel, Pierre Labreau, ça a pris Gogine et les mouvements de conjection. Donc, quand je montrais le livre de Bandageski, alors pourquoi les faibles doses ont cette létalité supérieure aux doses dites faibles ? Eh bien, c'est que tout simplement, tous les radicaux libres, donc les ions qui sont créés par les radiations ionisantes, lorsqu'ils sont très peu nombreux, eh bien, ils ne peuvent pas s'améliorer entre eux. Lorsqu'ils sont très nombreux, les ions négatifs et les ions productifs s'annulent avant d'attaquer la membrane cellulaire. Alors que quand ils sont en très petit nombre, eh bien, ils rentrent en contact avec la membrane cellulaire et ils arrivent à la déchirer et à la casser. Et donc, c'est ça qui explique la très grande dangerosité. Et aussi, il y a l'autre effet qui est un effet physique, c'est ce qu'on appelle l'effet du rayonnement, c'est-à-dire un rayonnement est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, c'est cette règle-là qui fait que quand un radioniclide est inhalé ou ingéré, par exemple dans les bronches ou proche d'une cellule, eh bien, il est tellement près que la dose de radioactivité et ses effets est beaucoup plus grande parce qu'un rayonnement à 1 mètre, s'il est de 1, eh bien, à 2 mètres, il n'est pas de 1 demi, il est de 1 quart. Voilà, et c'est ça. Mais inversement, si je le rapproche à la moitié, à 50 cm, il est 4 fois plus fort. À 25 cm, il est 16 fois plus fort. En 2, et bien sûr. Ce qui fait qu'un seul radioniclide collé à l'intérieur d'une cellule ou dans du flux sanguin ou dans les bronches va finir sur quelques décennies à développer un cancer qui, dans ses prémices, ne sera pas détectable et donc qui va métastaser. Et quand on découvre le cancer, il ne sera métastasé. Donc, il est quasiment non-traitable ou tout du moins non-traitable selon les techniques actuelles parce qu'il faut voir que ce monde, on peut dire orwellien, mais ce monde militairement industriel, est nucléarisé. Et quand il ne voit que le produit et quand il y a des personnes qui découvrent des moyens de guérir le cancer qui ne permettent pas aux grands laboratoires pharmaceutiques de réaliser 10 ans sur Ophi, et bien cette personne est persécutée et est finie par mourir des persécutions. D'ailleurs, c'est arrivé au professeur Beljanski. Voilà. rendons à chaque fois à César ce qui appartient à César. Et moi, aujourd'hui, j'ai tenu à tenter Jean-Michel, je savais que nos émissions au niveau technique, au niveau de l'organisation, elles sont comme elles sont, mais je pense que c'est ce qui plaît aux gens qui les regardent, c'est que on ne peut pas en une heure faire le tour d'un sujet quel qu'il soit. Et là, on a discuté, on s'est contredit, mais à chaque fois, on a ramené des éléments, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder la crise du Covid-19 à la lumière de Tchernopil et de Fukushima, c'est-à-dire en ayant toujours un tout le temps de ce qui est le discours officiel. Oui, oui, je vais le mettre en lien sous l'émission, faire la différence entre ce qui est le discours officiel et ce qui sont les discours hétérodocres et là, on pourra qualifier de faire celui, de... Donc, on ne pourra pas attaquer le discours, on attaquera la personne qui le tient. Alors, toi, dans ton cas, tu as été attaqué suffisamment et j'espère ne jamais être dans cette configuration, mais crois-moi que du rejet niveau néo-nazi ou crapio ou escroc, j'y ai eu droit et qu'effectivement, je me rends trop prouvant que lorsqu'une personne ne peut pas contredire quelque chose d'extrêmement grave sur le front, eh bien, elle se prend directement à la personne. Voilà. Et donc, moi, je... Je veux dire que je m'en suis bien sorti, contrairement à Claire Sèvrac, qui est partie se suicider, soi-disant, avec cinq valises et se jeter sous le poing. Quand on va se suicider, on ne part pas avec cinq valises. Quand ils veulent faire... Quand ils veulent tuer quelqu'un... Je veux dire pour le commun des mortels, le français moyen qui vit, ils disent mais ce n'est pas vrai, ils déconnent, c'est la part... Mais si, dans notre pays, ça existe. Alors Robert Boulin et Pierre Bérégovoy sont des célèbres suicidés de la cinquième d'une vie. Robert Boulin ou Pierre Bérégovoy, voilà. Donc moi, je dis, ce sont des suicidés, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle le syndrome de dépression républicain. Voilà. C'est-à-dire que, tu combats un type qui a fait réaliser dimanche plus-value à Mitterrand avec l'affaire américaine Cannes, ça ne prend pas triste que là, et bien tout à coup, tu peux être premier ministre, tu as une putain de dépression et tu te tires une balle dans la tête avec l'arme de ton garde-lucoeur. Et moi, j'ai connu des gardes-lucoeurs où tu es mort avant de toucher leur arme. Et jamais un garde-lucoeur n'oubliera son arme dans une... de voiture. Et en plus, jamais tu ne trouveras un cadavre avec sa tête entière s'il est tiré avec l'arme d'un garde-lucoeur parce que les armes du garde-lucoeur, c'est de 9 millimètres et tu sais très bien qu'à 9 millimètres, ça a explosé la tête. Voilà. Donc voilà pour Pierre Berré-Gaudois. Et après pour Robert Boulin, moi je suis très triste que la fille de Robert Boulin n'ait pas pu obtenir le conseil vu que visiblement les deux assassins de Robert Boulin sont morts de leur belle mort et on a presque des subrées nationales pour l'un d'entre eux. Voilà, c'est la vie. Il semblerait que ce Lascar avait vendu même le réacteur au Zirac et à Saddam Hussein, le grand démocrate. Voilà le monde dans lequel on vit. Moi aujourd'hui, j'appelle les gens à remettre en cause justement l'ONU, à essayer de faire de manière mutualisée venir hop, hop, qui va nous réhausser ou tirer par l'eau. L'union des peuples, c'est-à-dire petit à petit on doit dépasser les États, il faut créer des pouvoirs locaux insubordonnés et à partir de là, les États-nations qui sont vestigieux et qui ne tiennent plus que grâce au financement des transnationales pour pouvoir nous voler les ressources naturelles et nous asservir comme des ressources humaines, eh bien, vite, arrête-nous. Pierre ? Tu veux dire le mot de la fin ? Je veux dire le mot de la fin ? Effectivement, je veux bien dire le mot de la fin. Je vais citer Sean Peggy. Tout simplement, il ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité, ça fait complice des menteurs et des faussaires. Ah ben franchement, je n'aurais pas mieux fait comme conclusion et je te remercie franchement mille fois à la fois pour ta bonne humeur cette compétence c'est la gentillesse c'est-à-dire le fait de ça chez toi il est 23h30. Je te remercie parce que j'ai contacté toutes ces personnes elles n'ont même pas eu de la politesse de décliner mon invitation en me disant non, je ne peux pas aussi. Elles ne m'ont pas répondu. Voilà, et toi tu m'as répondu et ça c'est la fraternalité et l'amitié et ça c'est la fraternalité parce que c'est ce qui m'appassionne c'est pour ça donc j'essaye d'éclairer les gens un petit peu qui s'enseignent donc c'est passionnant et voilà et puis on se retrouvera j'espère à la prochaine pour mon Fukushima Voilà et donc au nom de Pierre Lavreau de Pierre Mérychkoski de Nina Zivancévik de Marc Gazi et de moi-même Pierre Rouillet Léas-Rogénimo nous te remercions et nous allons fermer cette 100 et la 102ème je tiens à vous le dire tout de suite elle a pour titre 5G alors c'est pas 5 général ou c'est pas général à 5 et tout c'est vraiment la 5G ce qu'on tente de nous imposer voilà ça va être tenant voilà si tu veux tu peux revenir t'es invité voilà bonsoir à toutes bonsoir à tous et merci à toutes et tous ciao